Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un sommaire sur un article et utiliser les encres pour que ce sommaire renvoie vers le paragraphe correspondant à chacun des sous-titres. Donc là je vous montre tout de suite le résultat de ce tutoriel. Donc vous voyez sur cet article, on a donc 5 sous-titres. Donc le 1, qu'est-ce qu'un CMS, on le retrouve en premier, ensuite le 2 et ainsi de suite. Et donc le but du jeu c'est d'avoir un sommaire comme ceci et lorsqu'on clique sur un des points, donc là par exemple on va prendre le quatrième, on arrive directement sur le quatrième puisqu'on va retrouver le titre ici. Pourquoi vous repressez-t-il autant de succès ? Voilà, c'est bien le quatrième, on est bien d'accord. Voilà, donc l'objectif de ce tutoriel c'est donc de vous apprendre comment faire ceci. Donc pour cela, on va aller dans l'administration de notre tutoriel. On va partir là sur un article que j'ai terminé de rédiger, mais sur lequel je n'ai pas encore paramétré mon sommaire. Donc j'ai juste mis les trois titres, puisque ce tutoriel, pardon, cet article est en trois paragraphes. Je cherche, pardon, excusez-moi en même temps, voilà, afficher l'article. Donc voilà, on va voir la prévisualisation, voilà, ce que j'aime bien faire, voilà. On retrouve donc bien nos un, deux et trois paragraphes. Voilà, oups. Donc, je crée mon sommaire ici. Après là, la mise en forme, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets un petit peu de grade italique, histoire de faire joli, on va dire. Bien, donc ensuite, vous mettez vos différents titres, enfin sous-titres, pardon. Donc là, ce que je vous montre, c'est valable pour des sous-titres H2. Et s'il y avait des H3, des H4, il faudrait bien sûr faire un dégradé pour que cela puisse se voir. Donc, ce serait un, 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 deux, un, trois, deux, un, deux, 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 trois, et ainsi de suite. Bon, là, c'est les articles, c'est un article assez simple, en trois paragraphes. Donc, je n'ai que des H2. Mais bon, le principe est le même. Donc, pour faire nos encres, il faut passer, au niveau de l'éditeur de texte, du mode visuel au mode texte. Puisque, comme ça, on a accès au code HTML. Puisque là, en fait, on va, en effet, mettre du code HTML. Donc, la première chose à faire, c'est de créer l'encre pour chacun des paragraphes concernés. Donc, l'encre, vous pouvez soit la mettre dans votre titre, soit la mettre avant. Donc, je vais vous montrer les deux choses. On va commencer par la mettre dans le titre. Mais vous verrez que, selon les thèmes, ce n'est pas toujours l'idéal au niveau positionnement. Donc, une encre, ça marche comme un lien. Donc, on ouvre, pardon, une balise A. Sauf que, au lieu de mettre href, on met a name. Donc, a name égale. Donc là, vous mettez le nom de votre encre. Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en encre. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, A, B, C. Ou, je pense que, pour le référencement, l'idéal, c'est de remettre le titre du paragraphe concerné. Donc, la fête de fin d'année. Moi, je préfère remettre pareil. Avant, c'est vrai que j'avais un peu la fainéantise. Donc, je mettais plutôt A, B, C ou 1, 2, 3. Mais bon, ce n'est pas l'idéal. Voilà. Donc, il faut oublier de fermer la balise. Alors, sauf que le petit A, enfin, la fermeture de balise, là, on est obligé de la faire ici. Puisque sinon, si on l'a fait après, je vais vous montrer de toute façon. Allez, hop. Et bien alors, voilà. Donc, je la mets à la place, là, comme on ferait n'importe quel lien. Donc, ça, c'est mon encre. Maintenant, on va faire le lien ici. Donc, pour faire le lien, on peut le faire en mode visuel. Donc, le lien, il suffit de copier l'encre. On repasse donc au mode visuel. Voilà. Et on fait un lien. Comme n'importe quel lien. Sauf que là, on va mettre, donc, dièse. N'oubliez pas le dièse. Et, fête de fin d'année. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne va pas mettre de sous-titres. On va faire, hop. On va juste vérifier que ça fonctionne bien. Donc, je mets à jour la prévisualisation de mon article. Donc, vous voyez que ça s'est souligné. Donc, on a bien un lien. Et si je clique dessus, voilà. Bon. Il est bien arrivé. Donc là, sur ce thème-là, on va continuer à procéder comme ça, puisque ça fonctionne bien. Alors, sauf que, donc là, le lien, on va le modifier un peu. Ce n'est pas la peine de l'ouvrir dans une autre page. Ça, c'est l'habitude qui a fait que je clique dessus. Et voilà. Et donc là, titre, on peut mettre « Découvrez », « Paragraphe ». Bon, là, je mets n'importe quoi, mais essayez de bien rédiger votre titre. Parce que le but caché de cet exercice, hop là, non. C'est bien d'améliorer votre référencement. Donc, on va repasser en mode « Texte ». Donc, bon, là, vous l'avez vu, quand je clique, pour être, alors, quand je clique ici, hop, ah oui, je n'ai pas renouvelé ma page. Allez, on va faire les choses en ordre. On enregistre le brouillon. Hop, hop. Donc, je renouvelle la prévisualisation de la page. Donc, voilà, quand on clique ici, on arrive bien au bon paragraphe, si ce n'est que le titre est camouflé. Bon, sur ce thème, malheureusement, même en mettant l'encre avant, ça ne change rien. Donc, moi, je vais le laisser comme ça, mais par contre, j'ai déjà eu le cas sur d'autres thèmes. Lorsque l'encre, au lieu de la faire comme ceci, en fait, hop, c'est ce que j'ai commencé à faire tout à l'heure. Si on la met juste avant le titre, ici, eh bien, en fait, sur certains thèmes, on arrive à faire en sorte que, voilà, ça arrive, donc, comme ceci, où on a bien le titre qui est visible.